TG Allez nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction avec l'information de ce mercredi 28 avril 2021 et nous commençons par les signes avec Arnaud Béhari, l'oncier d'ailleurs, bonsoir Arnaud Bonsoir Royenne, bonsoir à tous dans l'actualité de ce mercredi les habitants de Quenel à Macuria opposés au projet d'ISDN ISDN pour installation de stockage de déchets non dangereux des riverains, notamment des agriculteurs qui craignent pour leurs exploitations Quel impact psychologique de la crise sanitaire chez les soignants ? C'est l'objet d'une étude Psychover Elle vise aussi à trouver des outils pour mieux lutter psychologiquement contre l'ambiance morose de cette crise dans les établissements de santé Les détails dans un instant, on reviendra sur l'inauguration de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers à Mana Un établissement flambant neuf et parfaitement situé selon le maire Albert Igbent que vous entendrez Et puis enfin on parlera de sport, le CETOS, le comité territorial olympique sportif change de bureau directeur Une nouvelle équipe, des nouvelles ambitions à quelques mois des JO de Tokyo Voici le 18h de la rédaction, bienvenue à tous et à toutes Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays Vous le disiez en titre, la future ISDND sera bien construite à Macuria Décision adoptée lors de l'assemblée plénière de la CACL L'ISDND, l'installation de stockage de déchets non dangereux sera installée à Macuria du côté de Kenel West Car la déchetterie des Marigouins n'est plus réglementaire, seulement beaucoup sont encore sans contre ce projet Agriculteurs riverains et associations L'ISDND aura un impact négatif pour les agriculteurs de la zone, explique Carole Imposta, présidente de l'association Kenel West A 250 mètres vous avez le premier maraîcher, ils ont les captages sur la nappe phréatique de leur arrosage Donc ça veut dire que les légumes qui vont être produits à Kenel West, directement sur la zone, vont être impactés en cas de pollution des eaux souterraines C'est bien pour ça que ce site-là ne doit pas être fait quand il y a des eaux souterraines à proximité Malheureusement on n'a pas, vu que le dossier n'est pas déposé, on n'a pas d'objectivité sur ce qu'il y a en dessous Mais vu ce qu'il y a en eaux de surface, c'est-à-dire que c'est deux sources, la source de Kenel et la source de la Trois-Rois Qui est une rivière, vous avez les marées qui sont à 250 mètres Et quand vous allez sur le site, évidemment vous pouvez passer sur des zones sèches Mais si vous allez sur le site réellement des 32 hectares, même en saison sèche vous avez les pieds dans l'eau Carole Emposta, présidente de l'association Kenel West, répondait à Amy Doudi Allez nous faisons un point maintenant sur l'avancée du Covid-19 en Guyane Ce mercredi on enregistre 165 nouveaux cas positifs sur 1613 tests réalisés ces dernières 24 heures Du côté des hospitalisations, 50 personnes sont prises en charge et 20 sont en réanimation Et puis enfin, le taux d'incidence s'élève à 241 cas pour 100 000 habitants Allez, un passe sanitaire bientôt nécessaire pour voyager en Outre-mer Et oui, dès la semaine prochaine il faudra sûrement ce précieux sésame pour embarquer à l'aéroport Le passe sanitaire est pour l'instant en phase d'expérimentation pour les vols en Corse par exemple Il sera également testé en Outre-mer la semaine prochaine Il s'agit d'un dispositif numérique ou papier certifiant et donnant accès plus rapidement Au résultat de vos tests PCR antigéniques et un certificat de vaccination contre le Covid-19 Ou encore un certificat de guérison avec un QR code à scanner Pour le ministre délégué chargé des transports Jean-Baptiste Djebari Cette application permet d'éviter ces phénomènes de queue avec les différents documents que vous devez présenter Avant d'embarquer ou avant de déposer vos bagages Afin de faciliter la vie des passagers et d'éviter les fraudes Fin de citation Quel impact psychologique de la crise sanitaire chez les soignants ? Les personnels de santé sont invités à participer à une nouvelle enquête Qu'ils soient hospitaliers, libéraux ou associatifs Pour permettre d'évaluer les conséquences de la crise Covid sur leur santé mentale Cette étude Psychover, c'est son nom, vise en particulier tous ceux qui ont travaillé en première ligne Au plus près des patients Covid Elle vise aussi à trouver des outils pour mieux lutter psychologiquement Contre l'ambiance morose de cette crise dans les établissements de santé Car pour le docteur Nicolas Vignet, infectiologue au centre d'investigation clinique du centre hospitalier de Cayenne Qui porte le projet de cette étude en Guyane Il y a grand besoin de trouver des solutions rapidement Plus d'un an après le début de la crise pour que les soignants tiennent le coup Il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait à peu près un soignant sur cinq Qui avait ce qu'on appelle les troubles anxieux, c'est-à-dire du stress Et à peu près autant qu'il y avait aussi ce qu'on appelle nous les symptômes dépressifs C'est-à-dire qu'il y avait une tristesse, de l'humeur, etc Ça peut être des troubles qui sont réactionnels et qui passent Mais ça peut être aussi une porte d'entrée dans la dépression, dans des troubles plus gênants Donc ça c'est vraiment préoccupant Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de proposer aussi un accompagnement et des solutions aux soignants Donc il y a eu un certain nombre d'initiatives Notamment des psychologues qui se sont rendus disponibles, etc Mais déjà il n'y en a pas assez Et puis les soignants n'ont pas toujours le temps ni l'envie Et donc d'où l'idée de cette étude interventionnelle de proposer des outils simples Pour évaluer s'il y a en fait des outils qui aident les soignants à gérer ce stress et ce poids Si ça les aide finalement à aller mieux On parlait hier de cette décision de la Haute Autorité de Santé d'autoriser les autotests et les tests antigéniques Pour les moins de 15 ans, contactés par la rédaction de Radio-Pays, le rectorat Et l'ARS ont précisé que ce ne serait pas appliqué en Guyane pour le moment Les conditions ne seraient pas réunies pour cela On rappelle que la Haute Autorité de Santé préconise des tests réalisés Toutes les semaines sur des enfants dès la maternelle Pour éviter les contaminations à l'école Radio-Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder Dans le reste de l'actualité, le premier lancement de l'année au Centre Spatial Guyanais C'est ce soir, un lancement qui intervient tard Le dernier a décollé il y a exactement 4 mois Il s'agit d'un lanceur Vega qui mettra en orbite un satellite d'observation de la Terre Baptisé Pléiade Néo 3 Décollage prévu à 22h50 Les pompiers de Manin ont une nouvelle caserne Oui, on y revient, l'inauguration a eu lieu vendredi Cela faisait plus de 15 ans que les sapeurs-pompiers de la commune de l'Ouest l'attendaient Ce nouveau centre d'incendie et de secours s'étend sur une surface de près de 2000 mètres carrés Pour un coût total de 5,7 millions d'euros L'emplacement de cette nouvelle caserne n'a pas été choisi au hasard Précise Alberic Binte, le maire de la commune de Manin La commune de Manin, c'est la commune qui a le plus de routes départementales Nous avons plus d'une centaine de kilomètres de routes départementales La RD8, la RD9, la RD10 et la RD22 En plus de ces routes départementales, nous couvrons également la RNE Entre Irakoubo et Saint-Laurent-du-Maroni Et le lieu stratégique où on est aujourd'hui sur la caserne C'est un lieu qui permet d'être au centre de ces différentes, en fin de compte, endroits où vivent les gens Mais surtout, permettre également de secourir la population viennaise Qui est sur les routes de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, voire à Patou Et nous savons très bien que nous partons souvent en renfort sur Irakoubo, voire sur Saint-Laurent Il y a eu environ 800 sorties, je crois, l'année dernière pour les pompiers Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons pas loin d'une cinquantaine de pompiers volontaires Mais j'ai demandé également au président et au conseil d'administration De voir comment nous voulons renforcer également en termes, en fin de compte, de pompiers professionnels Albert Higbent, le maire de Mana, il répondait à Victor Zamit Lucitos Guyane a fait peau neuve Le comité territorial olympique et sportif a élu de nouveaux membres dans son conseil d'administration Un comité regroupant de plusieurs disciplines sportives, olympiques ou non C'est un nouveau bureau à quelques mois des JO de Tokyo où plusieurs Guyanais ont de grandes chances d'y participer Les fédérations sportives voulaient se renouveler, précise Marc-Olivier Anatole Président de la Ligue de Volleyball et secrétaire général du CETOS Nous avons beaucoup échangé entre nous Pendant les temps de couvre-feu ou de non-pratique C'est vrai que le petit noyau était très présent Nous avons mené un combat pour défendre le mouvement sportif On a mis le fait qu'on souhaite continuer la pratique sportive Donc tout sport confondu, que ce soit les sports collectifs, les sports individuels Et c'est vrai que ce mouvement-là a fait que nous avons beaucoup fédéré autour de nous Toutes disciplines confondues, même des disciplines qui ne figuraient pas au CETOS On a eu beaucoup d'appels, de soutiens Et c'est tout ça qui nous a permis de vouloir nous engager pour cette élection du CETOS Car on sent qu'il y a quand même une volonté très positive De vouloir relancer les choses Et donc en tout cas, depuis ce week-end, on travaille Marc-Olivier Anatole, le Président de la Ligue de Volleyball Les secrétaires général du comité territorial olympique et sportif Répondaient à José Blaisès Et pour terminer ce journal, on vous parle d'une artiste qui expose ses oeuvres dans une boutique de Cayenne Depuis la semaine dernière, Estelle Béal présente ses travaux à la boutique Point Cadre de Cayenne Au mur, des gravures, des dessins majoritairement en noir et blanc Qui représentent plusieurs années de travail de l'artiste qui vit en Guyane depuis 6 ans C'est d'ailleurs sa première exposition sur le territoire Et elle est fière d'y être parvenue C'est ce qu'elle nous dit au micro de Clément Buzalc Après bac, j'ai commencé mes études d'art J'ai fait les arts décoratifs de Paris Et donc c'est depuis ce temps-là que je dessine du modèle vivant Et ça m'a toujours suivie jusqu'à maintenant Donc oui, ça fait un moment que je dessine Après, je n'ai pas toujours travaillé dans mon atelier J'ai enseigné aussi, j'ai été prof J'ai essayé différentes choses, un peu d'infographie également Mais voilà, toujours dans un petit coin, le dessin Et là, depuis 3 ans, sur ce séjour guyanais C'est uniquement le dessin dans mon atelier Et je suis heureuse de pouvoir présenter ce travail maintenant J'ai exposé avec d'autres artistes déjà Mais pas en Guyane Donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir le faire ici Parce qu'il y a eu des modèles ici, en Guyane Qui me sont chers, qui sont venus voir l'expo d'ailleurs Et ils étaient assez heureux de se voir mis en valeur Parce qu'ils voient les dessins à l'issue de la séance Mais une fois que ça a été retravaillé Ou que c'est présenté pour l'exposition C'est un peu différent Et je les ai sentis flattés Et assez heureux de voir tout ça Voilà une exposition qui vaut sûrement le détour En noir et blanc D'Estelle Béal, une artiste Elle répondait au micro de Victor Zamit Merci beaucoup Arnaud Béal et Al-Cirbert Prochain point de l'information Ce sera demain dans les matinales des 5h Avec Florian Royer et Edmé Nouzi à 13h Quant à vous, vous êtes de retour à 18h Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays Radio Pays